Qu'est-ce que l'Union Européenne prétend avoir mis sa politique commerciale au service des objectifs de développement durable ? En réalité, il suffit de regarder le contenu de l'accord commercial négocié entre l'Union Européenne et le Mercosur pour mesurer le gouffre abyssal qui existe encore entre les engagements théoriques et le contenu réel des négociations. Cet accord, schématiquement, va consister à exporter davantage de produits agricoles du Mercosur comme le bœuf ou l'éthanol en échange d'exportations de voitures ou de produits chimiques européens sans aucun critère environnemental strict. Donc, ça veut dire que ce qu'a montré le rapport des experts mandatés par le gouvernement français, qu'on pourrait augmenter rien qu'à cause des exportations de bœuf, la déforestation dans la zone du Mercosur entre 5 et 25% par an pendant 6 ans. Et par ailleurs, on va favoriser l'exportation européenne de produits chimiques, notamment de pesticides qui sont interdits d'utilisation dans l'Union Européenne car ils sont jugés trop dangereux et qui sont massivement utilisés au Brésil et en Argentine en particulier, en dépit des impacts sur la santé des producteurs, des populations riveraines ou même sur l'environnement. Et donc voilà, on voit que ce genre d'accord ne devrait plus voir le jour. Malheureusement, ça fait longtemps que la France ou même que le Parlement européen réclame une évolution du contenu. Et en réalité, on voit que tant que ces accords qui sont proposés par la Commission sont ratifiés en l'État, malheureusement, ça ne bouge pas assez vite. Je pense que l'Union Européenne doit accepter de revoir explicitement son mandat en matière de politique commerciale et de le mettre au service de la transition écologique et sociale. L'Union Européenne dispose d'un marché énorme de 450 millions de consommateurs très riches. Elle ne doit pas négliger son pouvoir d'influence dans les règles commerciales internationales. Ça veut dire qu'on doit accepter de réduire certains flux commerciaux quand il s'agit de biens nocifs pour l'environnement ou qui génèrent des atteintes aux droits humains, par exemple. Donc elle doit commencer par mettre des règles d'accès à son marché beaucoup plus strictes en matière sociale, fiscale, environnementale, mais aussi demander une plus grande transparence sur les chaînes de valeur et une traçabilité sociale et environnementale des pratiques dans ces chaînes de valeur. Promouvoir le devoir de vigilance des entreprises et des règles pour donner accès aux victimes de violations et d'atteintes aux droits humains pour qu'elles aient accès à la justice. En règle générale, tous les accords de commerce devraient conditionner de façon très stricte le démantèlement tarifaire dans certains domaines avec le respect de critères sociaux ou environnementaux ambitieux et on devrait pouvoir redéployer des sanctions commerciales quand il s'avère qu'il y a des produits qui ne correspondent pas à ces standards. Aujourd'hui, le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a des accords sur les normes sociales ou environnementales ou fiscales qui sont trop faibles avec un pouvoir de mise en œuvre insuffisant. Il n'y a pas de sanctions, par exemple, pour les États qui ne respectent pas ces accords-là, alors qu'on a des règles commerciales et de protection des investissements qui ont une portée beaucoup plus contraignante et donc ça a généré une forme de hiérarchie qui fait primer le droit du commerce, le droit de l'investissement sur les autres domaines de la réglementation. Et donc il faudrait renverser cette hiérarchie. Évidemment, il faudrait le faire dans une forme multilatérale. Ce serait la façon la plus juste et certainement la plus efficace de le faire. Mais on sait que c'est compliqué dans le contexte géopolitique actuel. C'est pour ça que l'Europe ne doit pas renoncer à avancer. Par exemple, ça fait des années qu'on parle d'un ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Mais cette proposition n'a jamais été vraiment instruite. C'est le moment d'aller de l'avant et d'aller, quelque part, tester les limites du droit de l'OMC, voir si aujourd'hui, ce droit peut être réinterprété pour mieux prendre en compte les urgences environnementales ou sociales. Et s'il apparaît que c'est vraiment un frein, il faut absolument utiliser ces contentieux pour pouvoir convaincre nos partenaires qu'on a besoin de faire évoluer ce droit de l'OMC. Et c'est très important parce que si on ne le fait pas, l'Union européenne se condamne à l'échec sur la mise en œuvre de son projet de Green Deal, par exemple, parce que les producteurs européens pourront toujours dire qu'ils sont soumis à une concurrence étrangère déloyale et, quelque part, ils auront raison.